Voici l'exercice de révision Excel. Pour commencer, on va choisir pour toute la feuille la police Century Gothic 10 points. Pour s'assurer de sélectionner la feuille en entier, on va cliquer dans le coin à l'intersection des entêtes de colonnes et de lignes, donc pour faire la sélection de la feuille entière, puis on va aller sélectionner la police dans le menu déroulant de police. On peut taper les premiers caractères de notre police pour y avoir accès plus rapidement. Donc Century Gothic pour la police et la taille en 10 points. Ensuite, la largeur de toutes les colonnes doit être ajustée. Étant donné que la feuille est déjà sélectionnée, il suffit de double-cliquer à l'intersection de deux entêtes de colonnes, donc je double-clique pour ajuster la largeur de toutes les colonnes à leur contenu. On fusionne A1J1 donc on sélectionne pour commencer la plage A1J1 et Fusionner centré, c'est le petit bouton qui apparaît ici. On clique tout simplement dessus. On doit mettre un remplissage au choix donc à partir du pot de peinture je vais choisir la couleur que je veux voir apparaître dans cette cellule-là. Le nom de la compagnie et les caractéristiques doivent avoir les caractéristiques suivantes donc la police Broadway on revient ici dans les polices Broadway une taille de 16 points et la tribu italique. Ensuite, le sous-titre facture doit avoir les caractéristiques suivantes donc toujours la police Broadway en taille de 12 points. Ensuite, on va appliquer un remplissage au choix aux cellules A2J2 donc je les sélectionne pour commencer et ensuite j'applique un remplissage au choix. Je fusionne et je centre les cellules A2J2 elles sont déjà sélectionnées donc je clique tout simplement sur le bouton fusionner et centrer. La cellule A3 doit être alignée à droite je sélectionne la cellule A3 et l'alignement horizontal est ici sélectionné à droite. je vais fusionner et centrer B6 et C6 donc ici le mot inventaire va être fusionner et centrer sur les deux cellules je les sélectionne et je clique à nouveau sur le même bouton. Les lignes C6 et C7 doivent avoir un alignement horizontal centré donc je vais sélectionner soit les lignes entières de cette façon-là soit simplement là où j'ai du texte et je sélectionne l'alignement centré. dans les cellules F6 et I6 je ne peux pas le faire les deux à la fois donc je vais double-cliquer à l'intérieur de la cellule F6 ce que je veux c'est forcer le saut de ligne avant le troisième mot donc pour forcer le saut de ligne c'est ALT ENTRÉ je répète la même opération dans la cellule I6 je me place juste avant le mot TAX, j'appuie sur la touche ALT ENTRÉ je vais sélectionner la ligne 6 en entier et je vais appliquer l'attribut GRAS à cette ligne-là également, je veux avoir un alignement vertical centré l'alignement vertical se trouve ici au-dessus je vais sélectionner l'alignement centré je vais maintenant sélectionner la page C9 à I19 ici comme ça et je vais m'assurer d'appliquer le format comptabilité qui est directement sur le petit signe de dollar qui est ici mais si je ne suis pas certaine, je peux aller dans le menu déroulant sélectionner comptabilité si j'ai besoin de vérifier qu'il y a bel et bien deux décimales avec le signe de dollar je peux vérifier sur les cellules qui ont déjà du contenu sinon j'aurais pu tout simplement aller dans la boîte de dialogue vérifier que j'avais bel et bien deux décimales avec le symbole de dollar dans la cellule A21 là où c'est écrit total, je vais appliquer l'attribut GRAS je vais ajouter deux points et je vais l'aligner à droite donc je l'aligne à droite pour commencer double clic dans ma cellule pour aller en mode édition et j'ajoute espace deux points ensuite je vais copier la mise en forme de la cellule A2 donc la cellule A2 se trouve ici elle est fusionnée donc elle prend toute la largeur jusqu'à la colonne J mais c'est bien la cellule A2 on peut voir son adresse qui apparaît ici donc je vais copier la mise en forme je vais double cliquer sur le pinceau reproduire la mise en forme et je vais venir appliquer aux cellules A23 A23 à J23 de cette façon là je lâche la souris et la copie est effectuée pour désactiver le petit pinceau l'outil reproduire la mise en forme j'appuie sur échappe ou je clique à nouveau sur le bouton ensuite je vais insérer la date d'aujourd'hui dans la cellule B3 donc je peux écrire la date du jour 26 octobre 2019 et j'appuie sur la touche entrée on voit que Excel a détecté la date puisqu'il l'a transformée pour l'afficher de cette façon là je vais changer le format d'affichage pour date longue donc dans le menu déroulant j'ai le format date longue que je peux appliquer en un simple clic maintenant on va dans la section des calculs dans la cellule D9 on vient calculer la formule qui permet de calculer le coût des articles donc je commence toujours avec le symbole égal puis je clique dans la colonne des quantités multiplié par la colonne du prix unitaire et j'appuie sur la touche entrée ensuite je vais copier cette formule là jusqu'à la cellule 19 donc de la même colonne en E9 je viens calculer je vais entrer la formule qui permet de calculer le rabais accordé sur le coût total donc le rabais est de 10% donc pour calculer le rabais je commence avec le symbole égal je prends le prix total et je multiplie par le pourcentage pour pouvoir pour me permettre de copier par la suite je vais transformer ma référence relative en référence absolue la cellule qui contient le 10% doit être en référence absolue pour que je puisse le copier donc une fois que c'est réalisé je vais encore une fois copier ma formule jusqu'à la ligne 19 en F9 je vais inscrire la formule qui permet de calculer le coût total après rabais donc je vais soustraire mon rabais à mon prix total pour faire ça j'écris le symbole égal pour commencer je clique sur la cellule qui contient le prix total moins le coût du rabais et j'appuie sur la touche entrée je vais copier à nouveau jusqu'à la ligne 19 c'est le moment de calculer la TPS et la TVQ donc je vais essayer d'entrer une seule formule pour les deux colonnes donc je commence en écrivant la formule pour la première cellule égal je clique dans le total après rabais multiplier par le taux de TPS et là j'analyse ma formule pour savoir qu'est-ce que je dois mettre en valeur mixte pour me permettre de faire la copie donc quand je vais glisser ma formule vers le bas pour la copier est-ce que je veux que F9 devienne F10 F11 F12 oui c'est bien le cas quand je vais copier vers le bas est-ce que je veux que G7 devienne G8 non pas du tout ça va être une cellule vide donc je vais venir ajouter un signe de dollar devant mon 7 maintenant quand je vais copier mes formules vers la droite pour la TVQ est-ce que je veux que mon F9 devienne F10 non étant donné que ce ne sera plus le montant le total après rabais ça va être le montant de la TPS ce n'est pas approprié de calculer la TVQ sur la TPS c'est bien toujours sur le montant total donc je viens mettre un signe de dollar devant mon F pour ce qui est de mon G je veux que dans la deuxième colonne quand je copie ce soit la TVQ le taux de la TVQ qui soit maintenant considéré donc dans ce cas-là je n'ai pas besoin de mettre de signe de dollar devant mon G j'appuie sur la touche entrée je copie pour commencer une fois vers le bas puis ensuite sans désélectionner je prends à nouveau ma poignée de recopie et je la glisse vers la droite les symboles d'IAS comme ça signifie simplement que la colonne n'est pas suffisamment large je viens double cliquer sur la droite de l'entête de la colonne pour qu'il s'ajuste à la mesure la plus longue ensuite en I9 j'inscris la formule qui permet de calculer le total après les taxes donc je peux faire une somme ici ou je peux faire une simple formule donc si j'utilise la fonction somme je viens ensuite englober les trois cellules et je ferme la parenthèse avant d'appuyer sur la touche entrée je peux maintenant copier cette formule-là jusqu'à la ligne 19 maintenant j'efface les données qui sont dans les cellules D14 à I14 parce qu'ici je n'ai pas de valeur qui veut dire quelque chose étant donné que ça contient des erreurs parce que j'ai une rupture de stock donc je vais tout simplement effacer pour que mes prochains calculs soient bons en B21 je viens calculer avec le bouton somme automatique je viens calculer la somme le nombre total d'articles vendus donc j'appuie sur le bouton somme et ça arrête lui directement sur rupture parce que c'est du texte mais moi je lui dis prends toute la colonne comme ça même s'il y a du texte ça ne va pas causer de problème il va pouvoir faire le calcul malgré tout une fois que j'ai réalisé cette étape-là j'appuie sur entrée et maintenant je suis prête à copier ma formule jusqu'au bout jusque dans la colonne I j'applique aux cellules C21 C21 ici à I21 le format monétaire donc je peux passer ici par la boîte de dialogue le format monétaire avec signe de dollar et deux décimales j'appuie sur OK ensuite je vais ajuster encore la largeur des colonnes au besoin donc je peux sélectionner mes colonnes qui contiennent du texte ou des données et je double-clique à l'intersection de deux en-tête de colonnes en B25 je vais insérer la fonction qui permet de calculer le total après le rabais donc avant-taxe moyen donc pour ça j'ai besoin de la fonction moyenne si vous préférez passer par le petit bouton fonction vous pouvez commencer par sélectionner la formule puis ensuite cliquer sur le bouton fonction pour voir apparaître la boîte de dialogue qui va vous permettre de vous indiquer ce dont vous avez besoin dans notre cas c'est une plage de cellules donc dans nombre 1 je vais venir tout simplement sélectionner ma plage de cellules et ça me dit ici la réponse un peu et ici les différentes valeurs que j'ai dans ces cellules là je clique sur ok c'est donc la moyenne du total après rabais mais avant-taxe qui s'inscrit ici le revenu prévu le plus élevé c'est la fonction égale max qui va me permettre de faire ce calcul là c'est toujours sur la même plage de cellules donc je sélectionne la plage je ferme la parenthèse je l'appuie sur entrer le revenu prévu le moins élevé ça va être la fonction mine donc je la connais je la tape entièrement je peux double-cliquer quand il me propose des formules ou j'ouvre tout simplement ma parenthèse je viens encore une fois sélectionner la plage de cellules je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrer pour calculer le nombre de types d'articles en stock on va prendre une autre formule qu'on connait c'est égal nb c'est une fonction qui permet de déterminer le nombre de cellules qui contient des nombres donc c'est pour ça qu'ici j'ai besoin d'utiliser une colonne qui contient des nombres et quand il y a du texte comme ça il ne va pas être compté donc je vais sélectionner ma colonne quantité c'est la seule qui va me permettre de faire ce calcul donc nb et je prends ma plage de cellules dans quantité pour calculer le nombre de types d'articles différents pour obtenir le résultat dans la colonne j je vais utiliser le bouton analyse rapide le bouton analyse rapide apparaît quand j'ai une sélection donc je viens sélectionner le contenu de la colonne i pour les articles le bouton analyse rapide apparaît ici je clique dessus et j'appuie sur l'onglet total donc pour avoir le pourcentage du total de chaque article je ne vais pas prendre celui-là ici qui va plutôt me faire apparaître un chiffre en dessous mais pour chacun des articles je veux voir l'information apparaître à droite donc je clique sur la petite flèche vers la droite et je viens sélectionner pourcentage du total ici pour qu'on ait le résultat on voit que dans cette cellule-là il y a maintenant une formule qui a été ajoutée pour qu'on ait le résultat et je vais avoir le résultat qui a été ajoutée dans la cellule-là Merci.